Donc là, vous avez en toute transparence notre planning, c'est-à-dire ce avec quoi on travaille. Vous n'avez pas forcément besoin de tous les détails, mais en tout cas, ça me permet de vous montrer tous les chantiers. On a un chantier technique qui est au bout ou du bout. On est sur la dernière itération, c'est un an de travail avec des réunions régulières avec les radiologues qui, à chaque fois, ont dit ça oui, ça non, ça on veut, ça on veut pas, c'est bon, c'est pas bon. Aussi avec toutes les fédérations d'industriels pour retraduire ça en technique. Ce travail-là, il est quasi fini, on arrive au bout. Vous voyez que l'instruction se termine en juillet, on est sur la dernière itération, on fait les derniers réglages. Du coup, on est également en train de travailler sur les scénarios. Ça a été très bien dit, on n'est pas là sur une mise à jour d'un produit existant, on est là sur un nouveau produit, un nouveau dispositif. Donc on est aussi en train de bâtir des scénarios de test, des scénarios de mise en œuvre qui doivent garantir que le déploiement à grande échelle sera rapidement opérationnel et donc en amont, au travers d'un projet TATON qui va nous permettre de tout tester, au travers de ces outils de test, de pouvoir garantir le bon fonctionnement. Ça me permet de basculer sur les questions d'outillage qu'on est en train de réaliser. En ce moment, côté puissance publique avec l'ANS, on développe des outils de test qui vont permettre de référencer début d'année prochaine ou fin de cette année, je vais y revenir, les outils qui nous seront soumis. Et côté puissance publique, également, vous l'avez compris, le registre d'URL qui va permettre, attaché à mon espace santé, d'aller pointer sur les images pour aller soit les télécharger directement dans un outil expert pour de l'expertise, soit les voir au travers du viewer qui sera dans la Dreambox. De façon très opérationnelle, on a lancé vendredi dernier les premiers tests. Donc on est dans du concret aujourd'hui. On a démarré avec quelques sociétés, dont MedSquare, le test des pointeurs, ce qu'on appelle dans notre vilain jargon technique le COS d'ICOM, qui est l'objet d'ICOM, donc la norme d'imagerie, qui va nous permettre d'aller pointer sur les images. Donc ça, on est déjà en train de le tester. Après, en septembre, on va tester l'ensemble des fonctionnalités. Et là, ce sera au travers d'un projet de TATON plus grande ampleur, où tous les éditeurs seront là et pourront tester toutes leurs solutions, ce qui permettra aussi pour nous de préparer les référencements. Puisque comme pour toutes les couloirs Ségur et Lavagin, il y a un mécanisme de référencement auprès de l'ANS et ne pourront être commandés, et plus exactement déployés, que les dispositifs qui auront été référencés et donc testés. Et ça, en termes de planning, on l'envisage début 2024, fin 2023 pour l'ouverture du référencement. Cependant, comme pour Lavagin et pour permettre aussi à tout le monde d'avancer, que ce soit les clients ou les éditeurs, la possibilité de passer commande jusqu'à 4 mois en avance de phase du dépôt du dossier complet, qui bien entendu devra être confirmé. Mais en tout cas, il y a cette possibilité, cette souplesse qu'on avait déjà fait en vague 1 sur le risque, qu'on reproduit parce que ça permet aussi de lisser le contact avec les établissements, avec les clients et de ne pas avoir une espèce de vague qui se produit en début d'année.